Clément Castette ? Oui ! Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien, vous ? A 25 ans, le rugbyman Clément Castette s'arbore avec fierté les couleurs de son club. Le rose et le bleu, emblématiques du stade français. L'une des meilleures équipes de l'Hexagone. Le genou est sec, une sac souple, mobilité de rotule satisfaisante. Oh, vas-y, plie. Pas du tout de douleur ? Non. Dans la jambe ? Ok, parfait. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, ce pilier a dû remiser les crampons. Cinq mois et demi après son opération, c'est la dernière ligne droite, avant de retrouver le terrain. Concentré, Clément est pressé de commencer, mais il doit d'abord tester la force de ses jambes. Les résultats de cette évaluation permettront d'élaborer un programme de rééducation, sur mesure. Tu connais la machine ? Oui. T'es prêt à t'envoyer ? Bien harnaché. Ça, c'est pour être sûr que tu bouges pas. Le rugbyman est prêt à en découdre. On fait les deux côtés ? Oui. On va commencer par le côté sain. L'idée, c'est de voir s'il y a un déficit entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que t'es bien installé ? Oui. 3, 2, 1, allez, go ! Allez, tu pousses à fond et tu ramènes. Allez, pousse à fond et tu ramènes. Allez, fort à la montée, fort à la descente. Allez, Clément, tu pousses et tu ramènes. Allez, encore, tu pousses. Ok. Et tu relâches. Donc là, on va faire exactement la même chose sur le côté blessé. C'est intense ? Non, non, ça va. C'est un effort maximal. Donc c'est une évaluation isocynétique. On s'en sert pour quantifier le déficit de force entre les deux côtés, côté droit et côté gauche. Clément réalise maintenant le même exercice du côté blessé. Allez, 3, 2, 1, allez, tu ramènes et tu pousses. Allez, fort. Allez, Clément, encore, 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 encore. Allez, pousse. 390, 162. Alors, on va regarder les résultats. Ça, c'est un gros niveau du quadriceps. Donc on voit qu'il te manque encore un peu de force au niveau du quadri. 11%, 12% sur le quadri. Nickel. Ce qui n'est pas très significatif, très important. Les résultats sont bons. Nous, on va pouvoir intensifier la rééducation. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des 3 semaines, on puisse le rendre au club dans les meilleurs délais possibles et de la meilleure manière possible. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va être encore mieux, mais c'est pas mal. Clément manque encore un peu de force musculaire dans la jambe droite. C'est parti. Pour récupérer complètement, il va s'entraîner dans ce centre de rééducation à Cap-Breton. Le Cerf s'accueille jusqu'à 140 sportifs, dont une trentaine de hauts niveaux. Parmi eux, le rugbyman Clément Castez, Pablo Huberti, autre adepte du ballon ovale, Leonardo Fioravanti, surfeur, et Quentin Benat, footballeur. Accompagné par des professionnels de santé, ils vont devoir repousser leurs limites et se dépasser pour revenir au plus haut niveau malgré leurs blessures. Cette blessure, Clément Castez s'en souvient bien. En mai 2021, avec son club, le Stade Toulousain, il affronte la Rochelle lors de la finale de la Coupe d'Europe. Il y a un joueur Toulousain au sol, c'est Castez qui est touché là sur cette action. Sur le coup, je ne savais pas trop, j'avais juste la jambe un peu pliée, je n'arrivais plus à l'attendre. Ce qui est assez courant avec les ménisques. Moi, je voulais à tout prix rejouer le match. J'étais un peu, bon voilà, j'ai un peu insulté le doc et les kinés et je m'en excuse encore. Mais j'étais tellement pris dans le truc, je voulais me faire straper et continuer. Le staff médical a eu raison de me faire sortir. Castez blessé pour Toulouse. On demande la civière pour Castez. Le coup prétombe, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Si les images sont impressionnantes, pour un rugbyman, cette blessure est un classique. Il tient à sortir tout seul. On se retrouve dans des contacts, dans des rotations. On fait des accélérations, des freinages très brusques. Ça reste un sport de combat, donc on subit beaucoup de collisions, beaucoup de torsions, des réceptions de sauts. J'étais à la fois très déçu de me blesser, mais tellement content qu'on ait gagné. S'il avait fallu donner de l'autre genou aussi pour gagner, je l'aurais donné. Cette blessure, le rugbyman Pablo Huberti aussi la connaît bien. Blessé lors d'un entraînement avec son club, l'Union Bordeaux-Bègles, il a été opéré il y a quelques semaines. Pablo est au tout début d'une longue rééducation. Allez Pablo, nous deux ! Pas de gêne sur cette posture, Pablo ? Non, ça va. C'est que j'ai une petite tension par là. Tu sens là ? Loin de la pelouse, ce sportif de haut niveau a très vite perdu ses capacités. Le fait de moins stimuler, on va commencer à avoir une atrophie musculaire. C'est-à-dire que le muscle commence un petit peu à se dégrader, donc il ratrecit. Le fait de créer ce rétrécissement, justement, il va faire que la rotule va s'impacter un petit peu plus, elle va être tractée vers le haut, ce qui va créer des petites douleurs. Je me dis stop, Pablo, d'accord ? Ouais, ouais. Ça tire un petit peu ? Là, ouais. Allez, parfait. Tu as le droit de pleurer, tu me dis si c'est trop fort. Jamais. Avant de retrouver son équipe, à 24 ans, Pablo devra tout réapprendre. Et d'abord, marcher sans béquille. C'est la première grosse blessure que j'ai. Le plus dur, ça va être d'être patient pour reprendre la compétition. Donc voilà, pour l'instant, il ne faut pas forcément se donner d'objectif de reprise. Je pense qu'il faut le vivre au jour le jour. Donc c'est important de ne pas brouler les étapes. C'est une pathologie qui est longue, pénible pour eux, mais du coup, on est là aussi pour leur faire comprendre qu'il y a des délais. En respectant ces délais, normalement, on a une bonne rééducation derrière. Le but, ce n'est pas de les renvoyer vite pour qu'ils reviennent vite nous voir. C'est qu'ils ne reviennent plus nous voir. Bonjour. De son côté, Clément s'apprête à vivre sa première séance au CERCE. Un entraînement redouté de tous. Allez, bon pétis, allez, bon pétis, allez, bon pétis.